Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons aborder la notion de forme exponentielle. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler une idée caractéristique des nombres complexes. Donc dans un premier temps, on note grand C, l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nombre complexe n'est pas forcément réel, au sens où il peut posséder une partie imaginaire. Et c'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager l'écriture, par exemple, de la racine carrée d'un nombre négatif, ou alors de la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Donc à partir de cette idée, on construit un petit peu la notion de nombre complexe. Maintenant, on va passer directement à la théorie de ce cours en abordant la définition de la forme exponentielle d'un nombre complexe. Alors, en guise de cadre théorique à cette définition, on considère petit z un nombre complexe que l'on choisit non nul et qui admet pour module petit r et dont état est un argument. A partir de là, on appelle forme exponentielle de z l'écriture z égale r exponentielle à la puissance i theta. Donc maintenant, réciproquement, tout nombre complexe petit z qui admet pour formes exponentielles. Je vais écrire un peu mieux. De forme exponentielle. On va écrire z égale r exponentielle de i theta. Admet justement, admet pour module petit r et pour argument, theta plus 2kpi avec k, un entier relatif. Donc voilà pour la définition de la forme exponentielle d'un nombre complexe. Maintenant, on va passer aux propriétés de cette forme. Donc les propriétés. Alors, en guise de cadre théorique, on va considérer deux nombres complexes cette fois. Donc soit z égale r e i theta et z prime égale r prime e i theta prime, deux nombres complexes. À partir de là, les propriétés qui impliquent la notion de forme exponentielle s'écrivent z fois z prime. Le produit est égal à r e i theta fois r prime e i theta prime. Ce qui nous permet d'écrire que c'est égal à r r prime exponentielle de i theta plus theta prime. Deuxième propriété. C'est-à-dire, dès l'instant que z est non nul, on peut envisager son inverse. C'est-à-dire 1 sur z. Donc 1 sur z, c'est égal à 1 sur r e i theta. Ce qui nous donne 1 sur r exponentielle de moins i theta. Maintenant, dès l'instant que z prime est non nul, on peut envisager le rapport z sur z prime. C'est-à-dire r e i theta sur r prime e i theta prime. Ce qui nous permet d'écrire finalement r sur r prime exponentielle de i theta moins theta prime. Et enfin, dernière propriété, on considère un entier relatif n et on va élever z à la puissance n. Donc z à la puissance n, c'est r e i theta. Tout ça à la puissance n. Ce qui donne r à la puissance n exponentielle de i n theta. Donc voilà les 4 propriétés relatives à l'écriture de la forme exponentielle. Donc, dernière rubrique du cours. La rubrique par cœur. Qu'il est inutile de l'étayer puisque cette rubrique vous conseille vivement de connaître ces 4 propriétés par cœur et de connaître aussi la définition de la forme exponentielle évidemment par cœur. Donc voilà pour la partie théorique du cours. Maintenant, on va passer aux exercices. On a eu tout ça en application à l'occasion des 4 exercices suivants. dont le premier, l'exercice 1. Je vous invite à déterminer la forme exponentielle du nombre complexe z qui admet pour forme algébrique de moins 2i. Donc il faut savoir que la forme exponentielle se déduit de la forme trigonométrique. Par conséquent, la méthode consiste dans un premier temps à calculer le module de z, à le mettre en facteur dans la forme algébrique de façon à se rapprocher de la forme trigonométrique pour ensuite en déduire la forme exponentielle. C'est peut-être un petit peu long, mais on va voir que c'est très simple. Allons-y. Donc le module de z, par définition, c'est la racine carrée du carré de la partie réelle, donc 2², plus le carré de la partie imaginaire, donc moins 2², et tout ça sous la racine carrée. Ça nous donne 2², 4, plus moins 2², 4, tout ça sous racine carrée. Ça fait racine carrée de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Donc maintenant, on a le module de z. Donc on va le mettre en facteur dans la forme algébrique. Donc z égale 2 moins 2i. Donc si on met 2 racines de 2 en facteur, ça va nous faire en partie réelle 1 sur racine de 2, et en partie imaginaire, moins 1 sur racine de 2i. Mais il n'est pas très heureux d'avoir des racines carrées d'un numérateur, donc on va remonter tout ça au numérateur pour obtenir 2 racines de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2i. Donc là, on a la forme algébrique dans laquelle on a mis le module de z en facteur. Donc maintenant, il faut se rapprocher de la forme trigonométrique. C'est-à-dire que la forme trigonométrique correspondante s'écrirait 2 racines de 2 de cosinus θ plus i sinθ. Donc on cherche à déterminer θ, c'est-à-dire l'argument de z, et pour ce faire, on procède par identification. Ce qui revient à résoudre le système suivant, cosinus θ égale racine de 2 sur 2, et sinθ égale moins racine de 2 sur 2. Donc résoudre ce système va nous permettre de déterminer θ, et donc va nous donner l'argument de z pour pouvoir l'écrire sous forme trigonométrique et donc sous forme exponentielle. Donc la seule et unique solution de ce système, c'est θ égale moins pi sur 4. En fait, θ égale moins pi sur 4 plus 2 kpi. Donc de là, on en déduque que la forme trigonométrique de z est z égale 2 racine de 2 cosinus 2 moins pi sur 4. Je vais mettre un crochet. cosinus 2 moins pi sur 4 plus i sin 2 moins pi sur 4. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Ce qui nous permet d'écrire que la forme exponentielle de z égale z égale 2 racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Puisqu'on a le module de z et on a un argument de z. Donc voilà qui termine le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice où il s'agit, encore une fois, j'ai terminé la forme exponentielle d'un nombre complexe qui maintenant s'écrit z égale racine de 3 plus i. Alors encore une fois, on sait que la forme exponentielle se déduit de la forme trigonométrique. Donc pour déterminer la forme exponentielle, on va dans un premier temps calculer le module de z pour le mettre en facteur dans la forme algébrique de z de façon à se rapprocher de la forme trigonométrique de z et enfin pour en déduire la forme exponentielle de z. Donc commençons. On calcule le module de z. Le module de z, c'est le carré de la partie réelle, c'est-à-dire racine de 3 au carré, plus le carré de la partie imaginaire, ici le coefficient de i, c'est 1. Donc au carré, tout ça sous racine carré. Ça fait racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1 au carré, c'est 1. Donc tout ça sous racine carré, ça fait racine carré de 4, c'est-à-dire 2. Donc maintenant, il faut mettre 2 en facteur dans l'écriture algébrique de z. Donc z égale 2, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1 demi, facteur de i. Donc là, on a l'écriture algébrique dans laquelle on a mis en facteur le module de z. Et cette écriture algébrique se rapproche de l'écriture trigonométrique qui s'écrit cosinus θ plus i sinθ, module facteur de cosinus θ plus i sinθ. Donc il faut maintenant procéder par identification pour obtenir θ. Donc procéder par identification, ça revient ici à résoudre le système suivant. cosinus θ égale racine de 3 sur 2 et sinθ égale 1 demi. Donc il faut déterminer l'angle θ qui vérifie ce système. Cet angle, c'est θ égale π sur 6. Donc, si vous avez un doute sur cet angle, je vous renvoie au cours disponible en ligne sur la trigonométrie, notamment sur les valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Donc, θ égale π sur 6, on a un argument de z. On a le module de z, donc ça nous permet d'écrire z sous forme trigonométrique de facteur de, je vais mettre un crochet, cosinus de π sur 6 plus i sin de π sur 6. Ce qui nous permet de déduire la forme trigonométrique de z qui va donc être module de z, c'est-à-dire 2 exponentielle de i argument de z, donc π sur 6. Donc z égale 2 exponentielle de π sur 6. Passons maintenant au troisième exercice, où il s'agit encore une fois de déterminer l'écriture, la forme exponentielle d'un nombre complexe. z qui ici est égal à moins 1 plus i racine de 3. Donc encore une fois, la méthode consiste à dire que la forme exponentielle se déduit de la forme trigonométrique. Et donc on va obtenir la forme trigonométrique à partir de la forme algébrique dans laquelle on aura mis en facteur le module de z. Et à partir de là, on cherchera, par identification, à obtenir l'argument. Un argument. Donc module de z, c'est égal au carré de la partie réelle, donc moins 1 au carré, plus le carré de la partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 3 au carré, tout ça sous racine carrée. Moins 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc tout ça sous racine carrée, ça fait racine carrée de 4. C'est-à-dire 2. Par conséquent, on met le module de z en facteur. Ça nous fait 2, facteur de moins 1 demi plus racine de 3 sur 2, i. Donc voilà l'écriture algébrique dans laquelle on a mis en facteur le module de z. Donc il faut rapprocher cette écriture algébrique de la forme trigonométrique correspondante, c'est-à-dire le module facteur de cosinus θ plus i sinθ. Donc on cherche à obtenir un argument de z, c'est-à-dire θ. Donc déterminer θ revient à résoudre le système suivant, cosinus θ égale moins 1 demi et sinθ égale racine de 3 sur 2. Par conséquent, ça nous donne θ égale 2pi sur 3 plus 2kpi. Je vais l'écrire 2pi sur 3 plus 2kpi avec k anti-relatif. Donc on a un argument de z, on a le module de z, ça nous permet d'écrire la forme trigonométrique de z, c'est-à-dire z égale 2 cosinus de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3. Donc voici la forme trigonométrique, forme de laquelle on déduit la forme exponentielle, qui nous donne z égale module, c'est-à-dire 2, fois exponentielle de i argument, donc i 2pi sur 3. Donc le nombre complexe qui a pour forme algébrique moins 1 plus i racine de 3, c'est écrit sous forme exponentielle de exponentielle de i 2pi sur 3. On passe maintenant au quatrième et dernier exercice, où on va utiliser une des propriétés de la forme exponentielle, puisqu'il s'agit ici de considérer le nombre complexe z égale 3 exponentielle de i pi sur 3. Donc on a la forme exponentielle de z. Et on veut montrer que z à la puissance 45 est réel et déterminer son signe. Alors dire que le nombre complexe z à la puissance 45 est réel revient à dire que sa partie imaginaire est nulle. ou maintenant en termes d'argument, ça revient à dire que soit theta, soit theta, un argument de z, z est réel, revient à dire que theta appartient à l'ensemble, appartient à l'ensemble de valeurs, zéro plus kpi, avec k entier relatif. C'est-à-dire que dire que z à la puissance 45 est réel revient à dire que l'argument de z à la puissance 45, c'est zéro plus kpi. C'est-à-dire que ce nombre réel est porté par l'axe des abscisses. Donc dans le plan complexe, l'axe des abscisses, c'est l'axe des réels. Alors allons-y, j'efface ça, et on va passer au calcul. Donc argument de z, d'après la forme exponentielle qu'on a là, c'est pi sur 3. En fait, pi sur 3 plus 2 kpi, qu'un entier relatif. Donc maintenant, on utilise la propriété de puissance de la forme exponentielle. Donc argument de z à la puissance 45, c'est égal à 45 fois argument de z, c'est-à-dire 45 fois pi sur 3 plus 2 kpi, qu'un entier relatif. Donc ça, c'est égal à 45 fois pi sur 3, ça fait 15 pi sur 3. Non, ça fait 15 pi. 15 pi plus 2 kpi, qu'un entier relatif. 15 pi, on va décomposer ça en 14 pi plus pi, plus 2 kpi, qu'un entier relatif. Et le 14 pi, on va l'inclure dans le 2 kpi, puisque k peut prendre toutes les valeurs de z. Par conséquent, le 14 pi peut être inclus ici. Et 14 pi plus pi plus 2 kpi, on revient à écrire pi plus 2 kpi, qu'un élément de grand z. Par conséquent, on obtient par le calcul qu'un argument de z à la puissance 45, c'est pi plus 2 kpi. Donc pi plus 2 kpi est bien inclus dans l'ensemble des valeurs qu'on avait tout à l'heure, que je peux écrire ici. 0 plus kpi, k élément de grand z. De là, on en conclut que z à la puissance 45 est bien un réel. Alors maintenant, qu'en est-il du signe de z ? Eh bien, on voit que l'argument de z, c'est pi. Donc si je trace le cercle trigonométrique, on a ici les axes. L'argument de z, c'est pi. Ça veut dire que z est sur le demi-axe. Ici, le demi-axe des abscisses, c'est-à-dire le demi-axe des réels, côté négatif. Par conséquent, on peut en conclure que... Je vais effacer le haut. En conclusion, z à la puissance 45 est bien un réel qui est négatif, puisque c'est situé sur le demi-axe négatif des réels. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice, et qui par la même occasion termine ce cours qui, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, traité en particulier de la forme exponentielle. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de mathématiques de lycée. Au revoir.